En ce 1er mai, je tiens au nom de la CGT à adresser un message de solidarité à toutes celles et ceux qui luttent, à tous les syndicalistes qui se battent dans tous les pays du monde. Je suis sûre que nos luttes seront couronnées de succès et c'est déterminant pour la justice sociale, environnementale et aussi pour la paix. Le 1er mai, c'est une journée qui est issue du mouvement ouvrier et dans les revendications initiales figurait bien sûr la question de la paix. C'est triste de constater aujourd'hui la multiplication des conflits armés partout dans le monde. Je tiens à faire part de la solidarité de la CGT, en particulier pour les conflits dont sont victimes les Palestiniens et Panestiniennes, les Ukrainiens, les Afghans, les Yéménites, les Irakiens et les Irakiennes et les Syriens. On sait que ces conflits sont meurtriers et violents et qu'ils pénalisent d'abord principalement les travailleuses et les travailleurs. Je tiens aussi à adresser un message particulier de toute la CGT, de solidarité avec tous nos camarades syndicalistes qui luttent pour les libertés syndicales, les libertés démocratiques, les libertés sociales. Nous soutenons en particulier la révolte féministe en Iran et nous dénonçons l'emprisonnement de nos camarades syndicalistes en Iran et dans le Bélarus. Les libertés syndicales et démocratiques doivent être respectées, pas question d'emprisonner des syndicalistes. Comme vous le savez, en ce 1er mai, le contexte en France est particulier puisque nous sommes dans une mobilisation sociale exceptionnelle avec la mobilisation la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale et 95% des salariés français, l'ensemble des organisations syndicales, qui dénoncent la réforme des retraites que le gouvernement et Emmanuel Macron veulent nous imposer, une réforme des retraites qui non seulement est violente pour les travailleuses et les travailleurs, mais qui en plus est injustifiée économiquement puisque nous avons fait de nombreuses propositions alternatives de financement qui n'ont même pas été examinées. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous adresser vos messages de soutien. Je tiens à vous en remercier et à vous dire que nous savons que notre lutte est importante au-delà des frontières de la France parce que quand il y a des régressions sociales en France, ça a un impact sur les droits dans le monde entier et ça contribue à tirer vers le bas les droits du monde entier. Je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui seront présents le 1er mai à Paris notamment puisque nous aurons la présence de nombreux soutiens internationaux, donc la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, les secrétaires généraux de la Confédération syndicale internationale et des représentants des cinq continents qui défileront à nos côtés et qui afficheront leur solidarité vis-à-vis de notre mobilisation exceptionnelle. C'est très important pour nous face au gouvernement de pouvoir bénéficier de cette solidarité. Donc je vous en remercie encore une fois et puis je vous souhaite un excellent 1er mai et je vous dis à très bientôt.